Bonjour à tous et bienvenue pour cette neuvième vidéo sur le neuvième deck, non, onzième vidéo sur le neuvième deck que je vous présente le nouveau. Donc on va partir tout de suite en ladder, comme d'habitude. Les neuf decks vous seront présentés comme ça une première fois. Il y a certains decks que je vais rejouer, certains autres que je ne vais pas rejouer. En tout cas je vais tous les modifier, je vais les retester. Je vais remonter un petit peu dans le ladder là, parce que j'ai perdu beaucoup de place du coup. Et puis voilà, on verra la suite. Mais je vais en tout cas les retester et les réaméliorer, ça c'est sûr. Un mage ! Mon petit brane. Alors pour le coup, en le gardant en main. Même si je n'ai pas beaucoup de synergie avec dans le deck, mais pour une fois que je l'ai. Pour une fois que je l'ai, je suis limite obligé de le jouer. Ce qui pourrait être pas mal, c'est de jouer le secret rédemption dans ce deck. Il y a pas mal de cartes à rédemption. Le brane, par exemple, serait une excellente carte à rédemption. Tant donné que du coup, l'adversaire ne pourra pas vous empêcher de doubler les feux au tour suivant. Mais bon. C'est pas exceptionnel non plus avec l'intendant. Parce que c'est vrai que ça donne plus 4, plus 4. Mais c'est un token en moins. Et puis il faut l'avoir sur le board. C'est pas toujours évident. Là, par exemple, tour 3, on peut brane. Tour 4, gardienne, ne servira plus à rien. Qu'est-ce que c'est comme mage ? Un Atisflamme qui a pas la wyrm ? J'espère. Il croise quasiment que ça. Oh non, c'est un givre. Oh merde. Oh merde. Je n'aime pas les mages givres. Mais vraiment pas. Allez, le couteau. Il aurait pu tomber là, le couteau. Allez, quoi. Je ne pense pas que c'est un très très bon deck contre ma givre en plus. La béné de sagesse, moi je l'aime toujours autant. Comme je vous l'ai dit, même si vous piochez qu'une carte pour une, c'est toujours ça. Surtout qu'en paladin, il n'y a pas de pioche. Bon là, à mon avis, je vais me prendre des clercs de gifping. Limite une boule de feu ou autre chose. Même pas ! Mais il tue mon token et ça, ce n'est pas cool. Parce que du coup... Ouais, du coup, ouais. Ah, régiment intendant avec Bran sur le bord, ce serait génial. Malheureusement, ce n'est pas le tour pour le faire. Hop là, et on repioche une deuxième carte. Donc la bénédiction de sagesse a déjà été très rentable. Deux cartes piochées pour une, pour un. Et il ne sait toujours pas gérer mon Bran, donc j'ai pioché trois cartes pour un. D'accord, il a plus peur de l'orep, ce qui est logique. Alors, pour six. De toute façon, il va venir le sacrifier, donc. Ah là, la barrière de glace. Ah non, purée, il a tous ses secrets en main, d'accord. Voilà, c'est le tour du blizzard, malheureusement. J'aurais peut-être pas dû endommager mon Bran, mais bon. J'aurais pu sacrifier au rêve. Oh, hospice finesse, je suppose. Le premier hospice, forcément. Et du coup, on va invoquer un token. Et là, s'il ne me fait pas un petit blizzard, je suis très très bien, là. Il y a beaucoup de versions qui ne jouent plus qu'un seul blizzard, c'est pour ça. Bon, le choc de flamme, forcément. Au moins, il est claqué, il n'en joue qu'un. Après, j'ai le régiment intendant, qui peut me refaire un board complet, mais bon. Ouais, ça, c'est la barrière de glace. On voit quand même régiment. 3, 6, 7, j'ai pas d'intérêt à mettre ça. 3, 4, 5, 6, parce que j'aurai qu'un token qui va pop, s'il me tue tout, avec un blizzard ou quoi. Oula ! Une boule de feu. Deux boules de feu. D'accord, c'est la novative qui est vraiment emmerdante, parce que je ne sais pas gérer cette merde, du coup. Je ne peux même pas booster son attaque et BGH. Je ne peux vraiment rien faire. Je vais essayer de l'obliger à faire un blizzard. Histoire de ne pas claquer ses boules de feu. Il a déjà fait deux boules de feu. Donc je suis dans la merde. Et je n'ai pas su le gérer instantanément, parce que j'ai claqué ma chouette pour l'hospice. Et il m'a gelé mon board. Donc ce n'est pas cool. 3 boules de feu. Par contre, main pleine. Et il ne sera pas là vidé. Toujours 3 boules de feu. 4 boules de feu. Oh non, un javelot en plus. 5 boules de feu. Bon, ben là, je ne sais pas comment je gagne là. Pas avec le peu de soin que j'ai dans le deck, et surtout pas avec le soin que j'ai là en main. 3, 6, 7, 8. Oui, carte en main. L'Aldor ne m'arrange pas plus que ça. Ne me cherchez pas, mon enfant. Le devoir m'appelle. Je ne peux même pas faire proc le bloc de glace. Ce qui est un très gros problème en fait, en soi. Surtout qu'il a 5 boules de feu en main. Donc là, il va me double boule de feu. Je vais être à 5 points de vie. 4 avec le truc. Et il a le bloc de glace. Donc je suis d'office mort. A moins de piocher un robot de soin qui ne me sauverait même pas la vie en fait. Oh, ben en plus, je ne peux même pas me soigner avec l'arme. Dommage. 3, 6, 9. Oh, l'égalité. Pourquoi il n'est pas venu quand il y avait Antonidas ? Dommage. Je ne suis pas tombé contre le meilleur matchup. Du coup. Mais de toute façon, si j'avais proc le bloc de glace, j'aurais laissé Antonidas en vie. Donc je serais de toute façon encore mort. Vu qu'il avait tous ses secrets en main. Dommage. C'est Antonidas, ça fait un tour de 3. Très bon ça. Très très bon, je trouve. Tour 2, tour 3, tour 4. Je booste un token. Sauf si c'est un Atisflamme qui me fait une sortie porno, c'est bien. Un mecha. Ou un Atisflamme, ce n'est pas d'office à un mecha quand on voit ça. Double jongleur, malheureusement, je ne pourrais pas les bien les rentabiliser dans ce genre de matchup. Ah, il va face, d'accord. Je ne sais pas si c'était la bonne idée d'aller face. Sachant que j'avais le régiment qui arrivait. Je peux lui donner un jongleur ou je peux lui donner un argus au prochain, ce n'est pas un problème. Je ne peux pas lui donner ma gardienne d'huile d'amant. C'est un Atisflamme. Je crois que ça peut toujours être un mecha. Mais là, le mecha, il va galérer si c'est un mecha, là. Avec ce que je viens de jouer. Je peux lui donner un jongleur et le trade directement aussi. Et ainsi poser mes deux jongleurs. Ah, c'est un contre-sort. Et là, s'il n'a pas une Awe, c'est la dèche pour lui. Il n'a pas joué son portail, donc c'est une créature plus ou moins grosse. Il lui restait un cristal, donc c'est une créature qui coûte plus que 4. Donc le portail réduit de 3, plus le cristal qu'il est resté, donc c'est une créature qui coûte plus que 4. Antonidas ! Tu rigoles ou quoi ? Antonidas en portail, quoi. Ça c'est... Deux boules de feu qu'il a. Mais du coup, la gardienne du l'daman va être très très forte. On va faire une place sur le board, plutôt. Et on va balancer ça là-dessus. Histoire de claquer le secret. Bah il a deux boules de feu, c'est bien. Mais là, il ne peut pas les claquer. C'est 4 et 4 les boules de feu, hein ? Alors, hein ? D'accord, un éclair de gif. Il l'avait depuis le début, alors. Il ne l'a pas fait plus tôt. Pingune 1-1 ? Ça m'arrangerait si Pingune 1-1, mais ce serait suicidaire pour lui. Le match-up est directement mieux contre un Antisflamme. C'est vrai qu'il est vraiment... Tuer un Antonidas avec la gardienne du l'daman, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas à dire, hein. On va token, parce que c'est... C'est quand même un couteau, et je joue quand même deux gardiennes du l'daman, et surtout... Un... Un Intendant. J'avais l'étal des deux façons, hein, mais... C'était quand même préférable de jouer ça, comme ça. Bon, le match a été très vite, donc je peux relancer un troisième. Surtout que je vais, hop, en jouant ce match. Certainement pas la secret. On va garder la béné pour aller piocher. Double béné, par contre, c'est emmerdant. Oh, un palace secret, c'est surprenant. On va quand même pièce la rampante, étant donné que j'ai la béné, en fait. Si je ne l'avais pas eue, je ne l'aurais pas fait. J'aurais gardé la pièce pour une championne. Bon, là, le mini-robot blindé m'emmerderait. Parce que du coup, ça tuerait en une fois, voilà. Je ne piocherais qu'une carte avec la béné, et ça c'est ennuyant. Donc on ne va pas bainer, on va token. D'accord. C'est certainement un vengé, du coup. Ce qui n'est vraiment pas cool pour moi, personnellement, si c'est un vengé. J'ai ma championne pour le prochain, c'est ça qui est bien. Mais il va avec ça un 2 tuer ma rampante. Il va jouer un tour 4, c'est assez emmerdant. Je ne suis pas très très bien dans le match. J'espère que ce n'est pas un noble sacrifice. Enfin, quoi que ça peut être un noble sacrifice, ce n'est pas un souci en fait. Non, justement, si ce n'est pas un noble sacrifice, c'est jackpot. A moins qu'il soit une rédemption. Encore un vengé ? Non. Non. Je suis obligé, c'est ça le pire. Je suis obligé, c'est ça le pire. Je vais prendre 16, 24 rien qu'avec cette merde, mais je suis obligé. Je n'ai aucune autre façon de la tuer. Bon, ben là, si le couteau ne se met pas bien, c'est perdu. Le couteau ne s'est pas bien mis. Oui, bon, si 6, 7, il a tous les bons secrets pile poil. On va refaire un petit match, il a été rapide aussi, finit tour 5. Une sortie un peu trop relou en face n'est pas assez bonne chez moi. Le double vengé fait mal, quand même. Oh, un paladin. Le bene sur le mini-robo, c'est juste génial. Mais on va essayer d'aller chercher... Allez, cherchez mieux. Le pire qu'il pourrait me faire, c'est une pièce robot blindée. Là, s'il passe, c'est parfait. Ou secret, ça m'arrange aussi. Parce que lui, il est quasiment assuré d'attaquer deux fois grâce à la bene, en fait. Et mettez cette bombe sur votre tête ! Ça, c'est une erreur, à moins que ce soit un noble sacrifice. Donc, c'est certainement un noble sacrifice. Est-ce que je ne peux pas jongler ? Tout simplement. Je pense qu'attaquer avec la bene ne sert à rien, en fait. C'est un noble sacrifice, tellement surprenant. Sur moi, le couteau, j'espère. Du coup, ça peut le provoquer et l'obliger à faire le trade, en fait. Parce qu'il ne le fait pas, je le ferai, moi. J'aurais pu simplement mettre la rampante, ça aurait été plus curvé. Et j'aurais lancé des couteaux au prochain. Bon, s'il la joue comme ça, c'est la merde. Je ne m'attendais pas à un rouage marteau. J'aurais pu rampante, alors, du coup, au tour précédent. Ah oui, d'accord. D'accord. Monsieur est impoli, en plus. En faire une 3-3 n'aurait aucune utilité, là pour le coup. Au prochain, ça aura une utilité. Et s'il le trade, alors, je n'ai pas besoin d'en faire une 3-3. Là, je l'empêche de jouer des sorts. Fait le trade, ça m'arrange. Au prochain, il a l'adversaire et je n'ai pas vraiment grand-chose à part ça, peut-être, pour le gérer. Ouais, bah oui, il va mettre un régiment de bataille, j'ai bien compris. Ah non, une championne, d'accord. Wow ! D'accord. Encore une fois, elle fait vraiment bien le travail, la gardienne d'Uldaman, c'est abusé. Que ce soit offensif ou défensif, c'est toujours bon. Ouais, la consacre, forcément. Mais je m'en sais encore bien avec sur une consacre. C'est parce que ça lui prend tout son tour et je vais pouvoir justicière tranquillou. Noble sacrifice ? Bah oui, d'office. L'adversaire se met vraiment mal pour moi parce que... Non, je déconne. Mais il n'a plus de noble sacrifice, c'est la merde en fait. Parce que du coup, je ne peux même pas déclencher des secrets et balancer mon BGH. Donc au final, le fait qu'il n'ait plus de noble sacrifice, l'aide. C'est ce qui est très mauvais pour moi du coup. Parce que je ne peux pas faire proc son vengé. C'est vengé, repentir et rédemption. Aux armes, soldats ! Oh purée, dis. Oh purée, quoi. Vas-y, paye ta sortie, toi. Ouais, mais du coup, le vengé ne va plus proc sur lui, donc le 2GH ne me sert plus à rien. Allez, proc sur lui. Ah bah non, bah non. Forcément, il faut que ça proc sur le sol. C'est abusé. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18. Dommage. Là, il a eu tour 7 et tour 8 un peu trop abusés. On ne s'attend pas à se prendre régiment intendant contre un secret. Mais bon. Eh bien, voilà pour la présentation des 9 decks. Ici, la bonne femme du L'daman, ça me dit bien. Je vais encore modifier le deck. Comme les autres, en fait. Donc, je vous dis à la suite d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao !